Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu. Attention, ce n'est pas une présentation d'un jeu ordinaire que vous pourrez trouver soit sur Amazon, sur Ebay ou autre. Donc c'est pour ça, écoutez bien ce que je vais vous dire, surtout qu'en plus c'est un cadeau qui vient d'une amie. Vraiment, je suis extrêmement honoré et touché par ce geste, véritablement. Donc je la remercie sincèrement du fond du cœur. Je vais la présenter, ne vous inquiétez pas, j'ai envie de faire monter un petit peu le suspense. Je lui fais tout d'abord tout plein de gros bisous, je la remercie vraiment du fond du cœur. Je lui souhaite beaucoup de chance et de prospérité pour sa chaîne également que je vais présenter. Je vous invite d'ailleurs à vous y rendre, mais d'abord on va présenter tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors, bien sûr, en remerciement à ce beau cadeau, parce que moi, je n'aime pas les cadeaux qui sont gratuits. Je ne suis pas quelqu'un qui profite, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Donc je lui ai promis à cette créatrice qu'en retour, je lui offrirai également un de mes carrés fantabuleux. Je m'y engage solennellement devant vous tous, vous en êtes tous témoins. Voilà, donc Marie-Laure, si jamais tu ne reçois pas ton petit carré fantabuleux, tu seras en droit de faire la grimace, de faire une vidéo coup de gueule, etc. Tu auras le droit parce que je m'y suis engagé. Allez, maintenant, on y va pour cette petite présentation. Je ne vous montre pas ici la petite enveloppe parce qu'il y a un petit mot qui est personnel, qui m'a beaucoup touché. Donc ça, je me le garde pour moi. Alors, ce petit oracle, tout d'abord, on va parler un petit peu de la créatrice qui s'appelle Marie-Laure Koutens. Marie-Laure Koutens, donc qui est créatrice. Vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube des oracles et des fées. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Sinon, pour d'autres, eh bien, je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne. Vous verrez qu'elle a une énergie qui est très ressemblante à celle de Soso, la mienne. Voilà, c'est une fille qui ne se prend pas la tête, qui est toute simple, qui fait les choses avec cœur, qui fait les choses avec envie. Elle est dans le partage, dans l'altruisme. Donc, véritablement, je vous invite à aller sur sa chaîne, vraiment, vraiment. Ne vous inquiétez pas si elle n'a pas fait de vidéo récemment, récemment. Tout simplement parce qu'elle a eu des petits soucis de santé, sans raconter sa vie, parce que ça ne regarde personne. Mais, voilà, elle a dû être hospitalisée. Par conséquent, voilà, elle soigne d'abord sa santé, hein, sur nos conseils et puis les conseils de toute la communauté. Ce qui est important, c'est de soigner d'abord sa santé et les choses passent après. Voilà, bon, je pense avoir tout dit. On y va. Donc, regardez, tout d'abord, c'est super joli. J'adore parce que le jeu, donc, là, je présentais son jeu. Un jeu que vous avez pu voir, alors, moi, à l'heure actuelle, à part sur la chaîne de Soso, Solveiguire, je l'ai vu nulle part ailleurs. Voilà, donc, je ne pense pas que d'autres l'aient pour le moment. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne vais rien dire. C'est juste super joli. Vraiment super joli. C'était bien emballé, en plus. Merci, merci, Marie-Laure. Vraiment, ça n'y a rien à dire. Alors, comme vous pouvez le voir, le jeu arrive dans un grand sachet en organza couleur dorée, avec des petits cœurs dorés. C'est juste magnifique. J'aime vraiment beaucoup. À l'intérieur, donc, vous avez un autre petit pochon, cette fois-ci en satin blanc, qui est pile-poil sur... Qui épouse parfaitement le jeu. Ça, je trouve ça top, vraiment. J'adore, j'adore. Et puis, vous avez une petite carte de présentation. Donc, des oracles et des fées, Marie-Laure Koutens, créatrice. Vous pouvez la contacter, donc, sur des oracles et des fées, tout en minuscules, tout accroché, arrobase gmail.com. Vous avez également son numéro sirette. Si je me mettais dans le champ, ça serait peut-être mieux. Voilà. Donc, le nom de sa chaîne, c'est ça. C'est des oracles et des fées. Vous ne tapez pas Marie-Laure. Vous tapez bien des oracles et des fées. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous mettrai également son adresse mail, si vous voulez la contacter, pour obtenir son jeu. Qui plus est, son jeu n'est pas cher, sincèrement. Il est, si je ne dis pas de bêtises, à une trentaine d'euros. Vous avez, il me semble, environ 5-6 euros de frais de port. Ça vous fait le tout à 35-36 euros. Je trouve ça honnête. Vraiment honnête. Surtout que, vous allez voir, c'est un jeu quand même assez conséquent. C'est un jeu qui est auto-publié. Donc, ça, il faut bien en prendre considération dans le prix. Parce que, parfois, j'entends, ah, c'est cher. Oui, mais, parfois, quand on est un petit créateur et qu'on ne passe pas par des maisons d'édition et qu'on imprime nous-mêmes nos jeux, ça peut rapidement coûter cher quand c'est nous. Parce que, forcément, on ne fait pas à la quantité. Alors, franchement, c'est... Waouh ! Ça arrive sous un blister. Donc, vous avez la boîte qui est sous blister. C'est super joli. Petit oracle Easy Love. Easy Love. Easy Love, pardon. Easy Love. Easy Love, ça me fait penser à un titre de chanson des années fin 90. Vous savez, ça faisait un... Easy Love, Easy Locking for me. Non, pardon. Je vais arrêter de chanter. C'est bon, il fait assez mauvais. On n'adjante pas le moral. C'est pas la peine que j'en rajoute une couche. Alors, donc, l'auteur est Marie-Laure Coutens. L'illustratrice est Laurie Chauvel. C'est imprimé, je l'ai vu, jeu imprimé par Laure Numérique. C'est bien en plus parce que vous pouvez aussi contacter cette petite imprimerie, enfin éditeur. Donc, contacte-laure-numérique.fr. Vous avez également le numéro de téléphone. Franchement, c'est Marie-Laure, je suis scotché, c'est super bien soigné. Franchement, pour ce long, vous voyez, regardez, c'est marqué jeu auto-édité. Pour ce long, ça fait super pro, quoi. Il n'y a rien à dire, vraiment, t'as fait un super travail. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, du coup, on va s'ouvrir le petit packaging. Je n'ai pas envie de tout déchirer. Donc, on va faire ça proprement. Ouais, non, mais c'est... Waouh, quoi ! Vraiment, la boîte est de super bonne qualité. Je suis vraiment agréablement surpris parce que très souvent, on a des packaging qui sont... Voilà, c'est des boîtes carton toutes simples. Non, là, on a une boîte de carton qui est vraiment de bonne qualité, qui est de bonne manufacture. Vraiment, on n'a rien à dire. On est sur une finition un petit peu glosse. C'est super joli. J'adore, en plus, les couleurs. J'adore les petits cœurs. Moi, qui ne suis pas très branché par tout ce qui est jeux d'amour, c'est vrai que des fois, je trouve, il y a certains jeux qui sont un peu cheap, qui font un peu too much. Mais là, non, c'est super joli. C'est fin, c'est élégant. Les cœurs sont suggérés. Vous n'avez pas cet univers un peu Saint-Valentin à imposer. Non, c'est vraiment raffiné. C'est délicat. J'adore. J'adore, j'adore. Vraiment, vraiment. Allez, maintenant, on va regarder le jeu en lui-même. Donc, pareil, on a un blister pour protéger les cartes. C'est... Ah non, c'est super bien emballé. Et si votre jeu arrive abîmé, je ne sais pas comment ça peut être possible. Parce que là, pour le coup, c'est super bien emballé. Que ce soit du début jusqu'à la fin, il n'y a vraiment rien à dire. Hop, un pentacle. Allez. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a un paquet conséquent quand même de cartes. Je crois que... Je ne sais plus combien ce sou l'avait dit. Je crois qu'il y a une centaine de cartes. C'est assez conséquent comme jeu. Mais voilà, la forme. On est sur le même format que le carré fantabuleux. Enfin, je suppose qu'on doit être sur le même format. Ça y ressemble, en tout cas. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Oui, on est sur du format 7 par 7. Donc, du coup, ce qui fait que l'épaisseur du jeu, en fait, est pas... Je ne trouve pas ça dérangeant, vu que le format de cartes, il se prend bien. Moi, c'est vrai que ça aurait été plus dérangeant si on avait eu des cartes au rack, comme par exemple le fantabuleux. Oui, là, du coup, avec l'épaisseur, ça aurait été problématique. Mais là, non. On le tient super bien, vraiment. En plus, je viens de prendre une carte. J'ai été super surpris par la qualité des cartes. C'est incroyable. Regardez, je vais vous montrer un petit peu la qualité du cartonnage. C'est vraiment des cartes qui sont épaisses. On est sur une jolie finition, une espèce de satiné un peu glossy. La qualité d'impression est vraiment top. Le dos est super joli. Le dos reprend le boîtier. C'est... Oh là là ! J'adore. Vraiment, vraiment, je suis fan. Déjà, quand je l'avais vu sur la vidéo de Soso, j'étais tombé amoureux. Mais là, de le voir en vrai, il... Waouh ! Il est super coloré en plus. Je le verrais bien avec l'oracle de Soso et tout. Enfin, il est... Ah ouais, non, j'adore. Allez, on y va. Alors, il me semble. J'ai pas encore eu le temps de regarder le PDF qu'elle m'a envoyé. Alors, vous inquiétez pas. C'est pareil, Marie-Laure. Tu me mettrais en commentaire si jamais je dis une bêtise. Pour le moment, c'est un petit PDF qu'elle a fait pour le jeu. Mais il me semble, il me semble qu'il y aura un petit livret ou que le PDF, il sera amélioré. Enfin, c'est une version, on va dire, bêta du PDF. Et il y aura une version 2.0, voire un petit livret. Mais je veux pas dire de bêtises parce que, Marie-Laure, je suis désolé. J'ai lu en travers... Je m'en excuse. Donc, je vais pas dire de bêtises. Tu hésiteras pas à me corriger dans les commentaires. Alors, pareil, il me semble qu'en fonction des couleurs aussi, vous avez certaines significations. Et je vais découvrir avec vous le jeu. Et j'ai vraiment hâte. Alors, ici, on a la petite carte de présentation. Petit oracle Easy Love. Ah, c'est foutu. C'est foutu. J'ai dit Easy Love. Ça va être Easy Love maintenant. Mais j'aime bien parce que Easy Love, ça me fait penser... En français, ça veut dire l'amour facile. Alors, on a pour la carte numéro 1, le trèfle. Ici, on a... Je sais pas, peut-être une branche d'olivier. Je vais pas dire de bêtises, j'ai pas encore eu le temps de regarder le PDF. Donc, je m'en excuse. Mais puis, j'ai envie de faire ça aussi un petit peu à l'instinct. Donc, je vais d'abord m'imprégner du jeu. Et puis, après, j'irai piocher les infos dans le PDF. Donc là, moi, je dirais ici une branche d'olivier. Ça me fait penser à la paix, par exemple. La clé pour la numéro 3. J'adore les couleurs. J'adore l'univers. Je trouve ça... Le cœur. Qui est super beau, le cœur. Parce que, regardez, on a les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça peut faire penser à plein de choses. Bon, moi, forcément, ça me parle, hein, étant joyeux. Vous aurez compris le synonyme. Forcément, ça me parle. Mais ça pourrait, en plus, ça pourrait nous parler de cet amour inconditionnel. Ici, on a... Oh, j'adore. J'avais pas vu le mot. Regardez, on a une bouche ici. Et puis, on a le mot amitié qui sort de cette bouche. Oh, c'est joli. C'est joli. Franchement, c'est magnifique. Ici, on a un petit épi de blé. Donc, il fait penser au blé, au pognon. La clé de sol pour la numéro 7. Avec un petit cœur à l'intérieur. J'adore, c'est super joli. En plus, regardez, je vais essayer de vous montrer de près. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais sur la vidéo de Soso, je pensais que c'était juste des... Vous voyez, c'était de couleur blanche. Et en fait, non, c'est de couleur or. Enfin, il y a plein de détails qu'on voit pas forcément sur les vidéos. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais les cartes sont super belles parce que déjà, le fond, on a un beau nuancier type aquarelle. Ça fait des camaïeux comme ça, des couleurs qui se mélangent. Et puis, on a des dessins qui sont très explicites. Avec à chaque fois cette espèce de spirale dorée avec des paillettes, des étoiles. C'est vraiment super, super joli. Véritablement. Ici, on a un couple de roses. Le cadeau. La boîte aux lettres. La petite hirondelle, qui ne fait pas le printemps. Les feux d'artifice. C'est joli. J'adore, j'adore les symboliques. Ici, on a des fleurs. Alors, ça ressemble à des fleurs de cerisier ou de pêcher, je présume. Puisque là, il y a la branche. Et puis, ça ressemble assez à des fleurs de sakura. Mais ça peut aussi être des fleurs de pêcher. Ici, on a un bel hibiscus. Un joker pour la numéro 16. Moi, je suis scotché par la qualité des cartes. Vraiment. Vraiment, 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 sincèrement. Parce que les cartes sont d'une qualité, mais incroyable. Incroyable. Ici, on a une jeune petite pousse. La balance. L'abeille. C'est délicat. J'aime vraiment beaucoup le calendrier. C'est super joli, vraiment. Je suis sous le charme. Il n'y a pas de mots. Vraiment, je suis... Marie-Laure, je suis vraiment super touchée par ce cadeau. La petite licorne. Ici, on a un petit croissant de lune. Alors, c'est marrant. Ça me fait penser au cycle de la lune. Avec tous les petits points, comme ça. Le cercle. En plus, on a l'étoile principale. Ça pourrait faire penser... C'est marrant. Moi, je vois vraiment la constellation. Enfin, notre système solaire. Je vois le... Regardez. Ici, on a l'étoile. Je vois le soleil, en fait. Ici, au fond, avec la lune. Notre planète. Et puis, je ne sais pas. Les cycles planétaires. Elle m'inspire beaucoup, cette carte. Nous avons... Regardez. C'est beau, ça aussi. On a deux mains, comme ça, qui se rejoignent pour faire un cœur. C'est super joli. Ah ben, cette carte aussi, elle me parle. On voit trois faces. Ça me fait penser aux trois faces de la lune. Puisqu'en plus, ici, on aurait une sphère qui fait penser à la lune. Avec deux croissants de chaque côté au milieu. Ça me ferait penser aux trois faces. Voilà. La triple déesse. Dans la tradition week-end. Ici, nous avons un cœur entre les mains. Une rose. Un soleil. Ici, je pense que ça doit être soit un tournesol ou une marguerite. J'aime bien me fier à mon instinct. Quand je prends un jeu, quand je découvre un jeu, j'aime bien me fier aux premières choses que je ressens. Ici, on a le cadenas. Oh, il est beau, le yin et le yang. Il est super joli. La petite fée. Oh, elle est belle, celle-là. J'aime beaucoup. Regardez, on a un visage qui se dédouble. Mais il y en a un qui a les yeux fermés. L'autre qui a l'œil ouvert. Ça me fait penser à l'éveil. L'éveil spirituel. Le cœur brisé. Ah, je pense que les cartes rouges sont les cartes négatives. Ouais, je pense que les cartes rouges sont les cartes négatives. Donc, parce que regardez, ici, on a le cœur brisé, qui pour moi, bien sûr, symbolise la rupture. Ici, on a le point d'exclamation qui représente la vigilance. Faire attention. On a le cactus qui pique. L'œil qui pleure. L'échec. Le masque. Les dés. Alors, c'est vrai que les dés, ça peut être négatif dans le sens que, ben voilà, quand on a dit quelque chose, quand on a fait quelque chose, ben malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que les dés sont jetés, comme je le dis souvent, à l'échec, quand le sort en est jeté. On ne peut plus rien faire, après, on est spectateur de ce qui va se passer. Le temps et les cachets. Alors, il faudra que je regarde. Mais effectivement, le temps, ça peut avoir une connotation négative. Ou peut-être que là, ça peut nous dire qu'il y a très peu de temps, que le temps presse, que le temps est urgent. Qu'il faut prendre en considération le temps. Je pense que c'est une notion ici d'urgence. Je ne pense pas que ce soit l'aspect négatif, mais je pense que ça doit être une notion d'urgence. Et puis, les cachets, bien sûr, ça peut représenter les addictions, toute forme d'addiction. Là, je le fais vraiment à l'instinct. Je ne vous prends pas en traite. Je n'ai pas consulté le PDF, rien du tout. Je le fais vraiment à l'instinct. Et je verrai si les ressentis que j'ai viennent corroborer. Alors ici, on a une flèche. J'aime bien avoir des flèches dans les jeux. Ça permet d'avoir des directions dans les tirages. C'est toujours intéressant d'avoir des flèches. On a ici une bouche avec une croix rouge dessus. On a un cœur ailé. J'adore, elle est très très belle cette carte. La porte. Ah, attendez ! Non, la porte. Regardez, regardez ! Je n'avais pas vu le détail. La porte ici, on a le cadenas. La porte est fermée. Donc, ce qui veut nous dire que l'opportunité n'est pas présente. Qu'on est face à une porte fermée. Ici, on a une fleur en train de se faner. On a le repli sur soi. Ça me fait vraiment penser, ça, à la dépression. Être pas bien, se replier sur soi-même, s'enfermer dans sa bulle. Parce que regardez, en plus, cette femme est repliée sur elle. Mais en plus, elle est encadrée par quelque chose. Vraiment comme si elle était cerclée et fermée dans son état. Ici, nous avons un joli arbre. Ici, nous avons une belle relation avec des cœurs à l'envers, à l'endroit. En plus, ce que j'adore, c'est que chacun peut y voir midi à sa porte. Dans le sens que ça peut être tout type de relation. Parce que regardez les figures. Franchement, ça peut autant être deux femmes, que ça peut être un homme et une femme, que ça peut être deux hommes. Franchement, ouais, le dessin est super bien fait. Parce que vraiment, on peut y voir ce que vous avez envie d'y voir. Le téléphone, le lit, le journal. J'adore. Marie-Laure, je suis amoureux de ton jeu. Il n'y a pas d'autres mots. Le rat. Donc, vous voyez, je pense que le rouge, on doit être sur des connotations négatives quand même. Parce que regardez, si on a le sens interdit. Je pense qu'on doit vraiment être sur des énergies plutôt négatives avec les cartes rouges. Ici, nous avons... Alors, je ne sais jamais reconnaître les chouettes des hiboux. Là, je pense que c'est une chouette. Les deux doivent être une chouette. Alors, elle, elle me fait penser à Edwige, la chouette d'Harry Potter. Excusez-moi, en ce moment, je suis en train de me faire un rush Harry Potter. Donc, forcément, celle-ci, elle me fait vraiment penser à Edwige. J'aime beaucoup les chouettes. Parce que, bien sûr, ce sont des animaux totem dans la magie. Mais également, elles évoquent tout ce qui est associé à la sagesse, au spirituel, au mental. Et j'aime vraiment beaucoup. La spirale. Vous voyez, c'est une carte rouge, elle aussi. Donc, je pense qu'on doit être dans des énergies un peu négatives. Ici, on a la petite souris, qui n'était pas pareil que le petit rat. Ici, nous avons un crâne. Ici, alors, j'aime bien cette carte. Parce que, regardez, c'est un volcan, avec la fumée. Sauf que, si on a envie d'y voir, on pourrait voir deux silhouettes, en fait. Moi, c'est marrant parce que, sur ce volcan, j'y vois, là, dans la fumée, je vois deux visages. Comme deux menaces, vous voyez ? Deux menaces qui planent. Enfin, une menace, même, qui plane. Mais là, ça me ferait penser à deux personnes malveillantes dont on ne connaît pas les traits. Parce que, vous voyez, c'est dans la fumée. Donc, on ne voit pas leurs traits. Mais voilà, ça me fait penser à deux menaces. Il a une super belle énergie, ce jeu. Vraiment. Vraiment, vraiment. Le téléphone. L'œil d'Horus. La toile. La relation. La fleur de lotus. La danse. Et là, voilà. Donc, ici, on a des cartes consultants. Bon, on va les faire dans l'ordre. Non, on va finir avec la série, là. Ici, nous avons... Alors là, je vois très clairement l'amour. Mais l'amour physique, l'amour charnel. Alors, cette carte n'est pas numérotée. Et moi, dans cette carte-là, j'y vois la victoire absolue. Le soleil. Celle qui va venir, un petit peu comme dans le tarot avec la carte du soleil. Ou dans les fantabuleux avec les significatrices jaunes et noires. Là, pour moi, j'y vois dans cette carte celle qui va venir apaiser les autres cartes négatives. C'est-à-dire que, voilà, comme le soleil dans le tarot, si cette carte sort, pour moi, ça viendra un petit peu apaiser les énergies négatives. Ça viendra, voilà, ça apportera une certaine victoire sur ces énergies. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Moi, c'est mon ressenti. Donc, on verra, je jetterai un coup d'œil après au PDF. Alors, ça, j'ai adoré. J'ai adoré, je l'avais vu sur la review de Sosso. Et j'ai adoré. Je trouve l'idée, mais alors, super originale. Pour les cartes consultants, vous allez avoir la consultante. Hop, on va mettre ça de côté. La consultante, le consultant. J'ai envie de dire classique. Le rival et la rivale. Ça, j'adore. C'est super bien trouvé. La famille. Et puis, on va avoir, et ça, fallait y penser. Donc, bravo. Vraiment bravo. C'est une super bonne idée. Homme seul avec enfant. Femme seule avec enfant. Et ça, je trouve ça super d'avoir eu cette idée. parce que c'est représentatif de la vie, de la réalité. Enfin, voilà. Vraiment, moi, je trouve ça. Je trouve que c'est une super idée d'avoir créé ces cartes consultants. Ça change d'avoir tout simplement un consultant, une consultante. Là, pour le coup, on a un joli panel. Vraiment, non. Rien à dire. Vraiment rien à dire. Parce que du coup, la femme seule ou l'homme seul avec l'enfant, ça peut très bien dire un papa ou une maman aussi. Votre papa, votre maman. Ça peut aussi vouloir signifier une grand-mère. Parce que forcément, une grand-mère, elle a eu un enfant. Enfin, vous voyez, on peut y mettre plein de symboliques. Mais vraiment, je trouve ça... C'est une merveilleuse idée. Vraiment, c'est une merveilleuse idée. Allez. Et ensuite, ici. Et ça aussi, je trouve ça super. Vraiment super, vraiment super, super d'avoir mis les runes. Parce que la plupart des runes, très souvent, les jeux qui existent, sur les jeux de cartes runiques, vous n'avez pas forcément les mots-clés. C'est-à-dire, vous avez le dessin de la rune. Et puis après, il faut aller piocher dans le guidebook la signification. Si vous faites les runes traditionnelles sur des pierres ou autres, pareil, il faut connaître la signification des runes. Et là, pour le coup, Marie-Laure, elle nous facilite vachement la tâche. Parce qu'on a la rune, le nom de la rune, et on a quelques mots-clés associés à la rune. Et qui, en plus, correspondent bien à la rune, entre autres. Parce que, fait où ? On est bien sur l'argent, le pouvoir, le mouvement, la force. C'est tout à fait ça. Horose, pour la transition, la sagesse, la santé. Thérésase, pour la défense, la résistance, la réaction. Ansouz, pour l'adaptation, la communication, l'inspiration. Raido, pour le chemin, la culture, la science, le contrôle. Kenaz, pour la purification, la création, la magie. Gebo, pour l'union, la connexion, le don et l'échange. Wonyo, pour le bonheur, l'équilibre, l'harmonie, la cohésion. Hagalaz, pour la destruction, l'obstacle et le mystère. Naudiz, pour la contrainte, les sacrifices, la protection. Isa, pour l'immobilité, l'incarnation de l'ego. Ah ouais, non mais c'est tout à fait ça, en plus. C'est... Les mots-clés sont super bien trouvés parce que ça résume bien les runes, en plus. Yera, pour l'achèvement du cycle, le recommencement. Héwaz, pour la renaissance, le pont entre deux rives, le passage. Oh mais c'est fou, sérieux. Perth, pour le jeu, le secret, le sort, le dévoilement. Hélgiz, pour la conscience, le lien avec le divin. Sawilu, pour la vie, l'illumination, le guide, le succès. Tiwaz, pour la conquête, la justice, le courage, l'élévation. Berkana, la fertilité, la croissance, l'union, le mariage. Héwaz, attention à ne pas confondre avec héwaz, là c'est héwaz, sans le i. L'élan, l'impulsion, le voyage. Manaz, pour la famille, la société, l'homme parfait. Lagouze, alors l'homme parfait, je pense que c'est... Je viens de repenser à Soso qui disait ça n'existe pas l'homme parfait. Non, je pense que là c'est l'idéal, les idéaux. Enfin l'homme, la perfection de l'humain, le corps je pense. On n'est pas dans l'homme. Lagouze, pour la fluidité, l'émotion, l'intuition. Hingoise, pour les plaisirs, la prospérité, la fécondité. Otila, pour le maître, le pouvoir, l'accomplissement. C'est génial d'avoir mis les runes en plus sur ce format-là, mais c'est génial quoi. Dagaz, pour l'équilibre, l'accord et l'éveil. Et enfin Odin, qui est aussi connu sous le nom Weird. La rune Weird, c'est la rune sans nom, qui n'a rien. Et qui représente bien le destin, la fatalité, la confiance totale. C'est génial d'avoir mis en plus la 25e rune, elle n'est pas toujours présente. Et je trouve ça bien de l'avoir rajoutée. Franchement, les amis, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Parce que c'est vraiment un super joli jeu. Sincèrement, il mériterait amplement, mais alors plus qu'amplement, sa place sur des rayonnages de librairie, sur les plateformes d'Amazon et compagnie. Parce que c'est un super joli jeu, je le trouve super bien équilibré. Avoir mis les runes, c'est vraiment le plus. Parce que du coup, vous avez votre jeu Oracle tout seul. Qui en plus a des significations soit positives, soit négatives. Enfin voilà, il est super bien équilibré. Vous avez à côté vos runes, que vous pouvez utiliser comme jeu à côté. Vous avez les consultants, vraiment, non, Marie-Laure, enfin Marie-Laure, on va aussi remercier l'illustratrice Laurie Chauvel. Mais bravo à toutes les deux, parce que vous avez fait un super joli travail. Le jeu est super bien abouti. Les cartes sont de très très bonne qualité, sincèrement. Et Dieu sait que je suis particulièrement exigeant sur la qualité des cartes. Et là, j'en ai pour mon argent. Vraiment, il n'y a rien à dire. Bravo à vous les filles. Pour vous tous, mes autres amis, j'espère sincèrement que vous avez été séduits et charmés par ce jeu. Parce que vraiment, il le mérite quoi. C'est un super joli jeu. Je ne pourrais pas mieux vous le dire. Je ne pourrais pas mieux vous le vendre, entre guillemets. Parce que là, honnêtement, il mérite d'être connu. Il mérite d'être sur vos tables. Vraiment, sincèrement, sincèrement. Il me tarde d'ailleurs de le pratiquer, de jouer avec lui, de m'imprégner de ses énergies et de l'apprivoiser. Je pense qu'en plus, avec le fantabuleux, ça peut faire des trucs de malade. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Le jeu n'est pas cher. Vous allez aider deux artistes de talent. Vraiment, faites-vous plaisir. Parce que c'est un super joli jeu. Vraiment, vraiment. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Crotte, vous finissez la vidéo, et puis vous contactez Marie-Laure, et puis voilà, et puis c'est tout. Mais vraiment, non. Je vous invite à la voir. C'est tout, c'est tout, c'est tout, et c'est tout. Allez, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Croyez-moi les amis, ce jeu, vous allez le voir souvent. Donc j'espère que vous êtes sous le charme. Pour ceux qui ne l'ont pas aimé, eh bien tant pis, parce que vous allez quand même le voir. Parce que vraiment, c'est un super joli jeu. J'adore le concept des runes. Vraiment, je trouve ça topissime. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis voilà, ce sera tout. Je vous embrasse tous très fort. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Gros bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada